Musique de générique Est-ce que je me change aujourd'hui ? Aujourd'hui on est cuisinier Et rien d'autre que cuisinier On a du boulot Comme d'habitude on a toujours du boulot Déjà il faut enlever ce truc de clavier C'est super sympa ça Je viens de passer une heure A regarder ça On va étudier un petit peu Étudions Il faudrait qu'on mange aussi Un truc ou deux Et d'un Et de deux Il faut qu'on cultive notre jardin Car l'important dans la vie C'est de cultiver son jardin C'est important Ça y est Pardon pour le micro Je l'ajuste un petit peu Et il faudrait manger Même faire manger Mon petit haut Mon petit haut copé Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Carottes ? Allez carottes Petites carottes pour commencer Ensuite un petit peu de lait Tiens allez hop là Petit peu de lait Je pense qu'on a pas fini de cuisiner aujourd'hui Deux fois du lait Carottes et lait Mais t'es fou Mais t'es fou tiens On me pose un fruit Ah ça fait pas assez d'arôme Allez On arrête là De toute façon c'est pour déjeuner C'est tout Pour un petit déjeuner Que je vais prendre Là de suite J'essaie de passer au niveau 10 Au niveau de l'expérience Ah ouais d'accord Ça fait beaucoup d'expérience Waouh Ça fait beaucoup d'expérience Ok Une fantoupatate Non on va pas gâcher On va pas gâcher On va pas gâcher On va faire à manger Pour notre Notre monture Qui s'appelle Boulot Vu qu'il a du boulot En ce moment Ça fait un peu Champignon à la crème Il y a peu Justement Il faut que je fasse Il faut que j'aille chercher De la crème Et que j'aille en faire Dans mon atelier Une petite pantate là Voilà Bon c'est pas le plat de l'année Mais ça suffira Au moins un tout petit tout petit plat Attention Et ensuite Déjà il faut qu'on aille voir dans le jardin Il faut qu'on cuisine deux plats Un plat qui est puissant Un plat qui a du caractère That is The mission For today Et donc toi tu as Oui Bon Tiens Mage C'est bon Voilà c'est bon A 10 Près Il était bon Enfin Ah oui c'est vrai Je peux pas courir Interdiction Faire potonne Qu'est-ce qu'on pourrait Faire comme sauce Aujourd'hui Euh Ouais ça Ça peut être pas mal Il me faut juste des algues Je pourrais essayer Ouais ça calque Deux la puissance Est-ce que ça Est-ce que ça compte Comme quelqu'un qui goûte Parce qu'il va falloir mettre des plats Dans des encoches apparemment Bacon de licorne Il y a des licornes Et on en fait du bacon Du surimi Donc je pourrais faire du surimi avec du crabe Oh dis donc Il y en a des choses nouvelles là Il y en a des choses nouvelles Ok Déjà Déjà on va faire ça Et on va peut-être faire une petite graine en plus C'est tout Il n'y a qu'un seul de lait Oh là là Et c'est décevant Les filles Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans Hein Je pense que pour aujourd'hui Vous êtes bon Ouais Trois même Donc normalement La nourriture pour les Pour les meumeux Elle est bien Elle est bien Euh Le riz Oh là là Regarde Bon le riz ça va Les carottes c'est pas terrible Les carottes ce n'est pas terrible Pas terrible du tout Les tomates Pas terrible non plus Les tomates c'est pas terrible non plus C'est moi qui vous le dit Euh Les patates Les patates c'est pas terrible Terrible En gros On manque de tout Mais de Tout Wouah C'est la misère C'est la misère Il faut qu'on fasse des graines de tout Mais de tout Ok Graines de carottes Graines de machin Graines de potate Graines de Ouais ça on va laisser Graines de tomate Est-ce que je fais pas une autre graine de tomate Et on plante hein Il faut tout planter Oh mais pousse toi J'essaie à chaque fois de courir T'es chiant Tu es très très chiant Non mais les arbres Les bois d'arbres Euh Oui Ok ça c'est déjà planté Et d'un Et de deux Euh Sept La carotte La carotte C'est bon pour la santé Ça rend aimable Euh Ouais Du coup il me faut Graines de tomate Regarde ça c'est bon Puis graines de patate Et connaît-tu le doutard Zantri Graines de patate La patate Attends ça c'est la carotte Non ça c'est la tomate Ça c'est la tomate Regarde Là c'est vide Ça veut dire qu'au bout d'un moment Les Bah ça meurt en fait Tout simplement ça meurt Bon là ce n'est pas exploitable À vie C'est un peu dommage d'ailleurs Euh Ouais patate quoi Ça c'est la patate On va la poser ici Je peux pas la ramasser Ça c'est la carotte D'accord Bon bah c'est déjà ça C'est déjà ça M'épouce-toi M'épouce-toi Ok on a pas besoin de faire On a du lait Un petit peu On a deux de lait On a du riz Tomate on en a pas beaucoup Mais on en a ici normalement Les pommes je prends aussi On en a besoin pour de la sauce Euh Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'en ai que deux J'en ai fait une De Fantopatate That is the question Est-ce que j'ai fait une Fantopatate Et bah je me souviens plus Et bah je me souviens plus Mon gars Attends fais voir On va aller chercher des algues Je crois que j'en ai Quelque part ici Là j'ai un oeuf aussi Et sauce au champi On a jamais trop de champi Patate c'est bon C'est pour faire des sauces C'est uniquement pour faire des sauces Je prends les carottes Mais je suis pas sûr Hum Ouais d'accord J'ai plus J'ai plus de sauce Ok les sauces C'est important Dis donc toi J'ai mangé tout à l'heure Est-ce que tu Serais-tu en mesure D'augmenter mon niveau Un peu Un peu beaucoup Un peu plus Pas si mal Bon On fait quelques sauces Il nous faut Euh Sauce au champi Donc il me faut ça déjà La sauce tomate On est d'accord Ensuite ça Il m'en faut 5 Ça c'est pas la peine J'en ai déjà Euh Oui Ça c'est la base de fanto patate Ça ça a l'air pas mal du tout Donc du coup Parce que ça c'est Ouais du raffinement C'est bien d'en avoir J'en ai déjà en fait Non mais pour le restaurant Je fais vraiment une cuisine raffinée Raffiner sa maman Du lait et du riz Faut-il garder du riz La tisse de question Parce qu'il me faut des aliments Ouais Caractère Parce que ça il me faut Ça il me faut pour le Et donc ça je ne peux pas le faire Parce que j'ai pas de Chmurce là Ça je peux pas le faire Apparemment il y a des Des poissons Électons Ça c'est du Ouais Tout le reste c'est verrouillé Bon bah c'est déjà Pas si mal Fantopatate Fantopatate Qu'est-ce que j'ai parlé What I am brawling Décidément pour les sauces Les tomates C'est une base Oh ça va Oui je sais Je sais Je sais Calme-toi Je voulais des algues Sinon il faut qu'on aille en chercher Sur la plage A la plage Des algues D'ailleurs il faut qu'on aille Plein de tomates Là il y a des champis A la rigueur On va reprendre encore 3 Ok là j'ai du riz Ça c'est pas mal J'ai des patates Heureusement j'ai des réserves C'est C'est un professionnalisme Si tu veux Pouvoir renouveler ses stocks Tout en ayant des réserves Ça je vais faire Euh Ah non j'ai toujours pas de J'ai toujours pas de Faut qu'on aille à la plage Il faut qu'on aille à la plage Parce qu'elle a l'air vraiment super Cette Faut qu'on aille à la plage Faut qu'on aille à la plage Non mais tu viens Allez C'est parti Alors on va à la plage Et ensuite il faut qu'on aille cuisiner Pour ces deux là Enfin pour ces deux là Pour ces trois là Euh Pour ouvrir cette crypte Normalement on devrait pouvoir La plage On prend des algues Mais il y a également Également Une quête Et puis on pourrait peut-être profiter Pour aller Je sais pas Est-ce que c'est que je lui parlais A la miss là Pour lui dire Il s'en occupe Ouais enfin Ils ont dit que Arrêtez de m'en céquiner Je n'ai pas besoin de votre pitié En vérité Je vous demandais Est-ce qu'il vous reste Du carburant Pour invoquer des vaches Ah oui 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 Il en reste 1002 Elle fait la gueule Mais il lui en reste Avec c'est quoi ce banc C'est juste pour s'assoir C'est un banc connard En même temps Tu t'attendais à quoi What are you waiting Quelle heure il est 7hpm Petit matin Donc c'est à 9h Que tu ouvres Il faudrait mieux De revenir à 9h 7hpm Mais ça Post-méridien En fait En fait on est le soir On n'est pas petit matin Parce que c'est quelqu'un Qui m'a dit On sait très bien Que ça veut dire petit matin Non Ça veut dire post-méridien Et ça veut dire Après-midi Ok donc c'est lui Qui a besoin De Non mais enlève-toi Non putain T'es pas chiant Sans déconner Ok Bon On va aller parler A cette personne Donc c'est une fille D'ailleurs Oh putain j'ai oublié Je peux pas courir C'est chiant De m'empêcher de courir Comme ça Enfin bon Attendez bougez pas Voilà Avec ça On va pouvoir faire De la sauce Inventaire plein Ouais non Tant pis Tant pis Tiens viens ici toi Non viens ici Fous moi le camp Il a des oeufs sur lui Mais oui Mais bonne Bonne idée Pose des trucs dessus C'est bon là Tiens on a pas besoin De pommes pour l'instant Parce qu'on en a plein Des pommes Voilà Il suffisait de demander Demander Bon J'imagine Qui va vouloir Que je cuisine quelque chose Ils en sont tous là Absolument tous là Bon Enfin C'est une Dame Venez lit Euh Je crois que je vous connais Hein Oui Vous étiez la serveuse Du bicorneo Ah oui C'est vous qui avez mis Une raclée à Torpedo Oui J'ai perdu mon travail Quand vous avez accompli Cet exploit Je vois Désolé Je pourrais en toucher Deux mots à Mitrielle Pour trouver un arrangement Si vous voulez C'est la moindre des choses Oh non Hors de question Je ne veux plus jamais Travailler Dans un restaurant Surtout celui là C'était une si mauvaise expérience Ce n'est pas l'expérience Qui me gênait C'est ce qui C'est ce que je Ratais Ah oui d'accord Ratier Je ne suis pas venu ici Pour devenir serveuse C'est la mer Qui m'intéresse La mer Mais vous êtes C'est quoi déjà Chevaucheuse de vagues Ah Surfeuse Exactement J'ai écumé la plage De fulgure J'ai dompté Les gigantesques vagues De contrées lointaines De zures Lunes Chevauchées Des rats de marée Dans des îles occidentales De Narnie Ça a l'air amusant Et comment Je vous ferai bien Essayer Mais les vagues N'ont pas l'air De vouloir Coopérer Aujourd'hui Le trimbuli La plupart du temps La mer Horriblement Est calme Ce n'est Ce n'est pas pour rien Qu'on appelle Golfe du calme Je ne croyais pas En cette cause Je croyais que c'était A cause du mur Quel mur Qui protégeait Des pirates A des monstres marins C'est ce que je croyais Moi aussi Enfin peu importe Je n'ai pas ma planche De toute façon Je suis fauché Donc je ne peux pas Acheter une neuve Ça craint vraiment Il y a un championnat Dans trois jours Et je suis sûr Que je pourrais remporter Cette fichue compétition Je vois Pourrais Je pourrais peut-être Vous aider A obtenir cette planche Comment ? Je m'attendais A ce que vous me disiez Qu'un tournoi de cuisine Dans le coin Offre Ces planches En récompense Non Franchement Ce serait un peu Trop commode Absurde même Oui je suppose Mais dans cette ville Ouais Cependant Ah Un type Dans un magasin du coin Possède Une à vendre Mais il exige Un jeton de victoire Comment le savez-vous ? Le quatrième mur Je commence à avoir l'habitude Je suppose que je devrais Pouvoir vous trouver Un Maintenant Pardon Je suppose que je pourrais Vous en trouver un Maintenant que je possède D'une licence de chef Et tout Ah vraiment Vous feriez ça Sans raison ? Pas Sans raison Vous avez perdu votre emploi Par ma faute Oui je suppose que je Dominerais mieux Quoi ? Je suppose que je dormirais mieux Si on m'en N'empêche pas Qui ça ? C'est une longue histoire Concentrez-vous sur ce jeton Et il me faut Il vous faut N'importe lequel Merci Il s'agit d'un jeton De promotionnel spécial Il paraît que les types Du quai Descendent Descernent Au chef Talentueux Portent l'uniforme culinaire Impossible de le rater Je vais voir Ce que je peux faire D'accord Bon bah voilà Allons-y Allons voir ça de suite D'ailleurs Il n'y a plus personne ici Il n'y a plus personne Allons voir ça de suite Au niveau des Des chefs là Comme c'est pratique Ouais il n'y aurait pas Il n'y aurait pas un concours de cuisine Où tu gagnes la planche de surf Non Mais il te faut un Il te faut un jeton Que tu obtiens En faisant un concours de cuisine Oui c'est ça Comme c'est commode J'adore Bon Eh on a eu un client Ou pas Qu'est-ce qu'il se passe Ça fait une journée Elle est où la miss Elle est là Bonjour Ça suffit pour aujourd'hui Il est un peu tard non Ah Se remettre au travail Ça suffit pour aujourd'hui Il est un peu tard Bon bah Elle est concentrée A la pauvre On a vendu quelque chose Ou Ou bien vraiment Il faut attendre de Peut-être que j'aurais dû venir Demain Enfin ce matin Peut-être que j'aurais dû venir Tout de suite Le matin Tu sais quoi On va essayer Bon viens 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 des petits os Allez En selle Demain Demain matin Tout de suite Je me précipite ici Au lieu de m'occuper De méchant Ah oui parce que T'as plusieurs métiers aussi Bon sur le quai J'imagine que c'est toi En plus ça tombe bien J'ai plein de choses sur moi Donc sur un malentendu Ça peut passer Bonjour Je vois que vous avez De l'équipement de pêche Je pense que ça pourrait être utile Combien vous le vendez ? D'accord 500 esquadeaux Une canne Je vois Achetez la canne Je prends D'accord Vous pourriez me montrer Comment s'en sert Je vois Charmant Peut-être Qu'un autre pêcheur Pourra m'apprendre les bases C'est vous qui offrez Un jeton de victoire Ah je vous connais Vous êtes le propriétaire Du restaurant local N'est ce pas Vous êtes donc apte A passer le test Vous sentez à la hauteur Pour servir C'est un service D'encouragement Rien Rien de payant D'accord Enfin c'est parti C'est parti Let's go Allez cuisinier Culinarim D'accord On va voir un petit peu Ah Donc plus 80 Oui mais je ne sais pas Pourquoi ça Les framerines Coup du juge Je ne vais pas de crape sur moi Attends Donc toi tu voudrais ça Ça Et à la rigueur Ça J'ai qu'une seule Fanto patate 42 déjà De toute façon De toute façon Je n'ai rien d'autre Si un petit animal Mais ça ne s'appelait pas C'est champi Je ne suis pas sûr 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 Une tomate Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr J'veux pas gagner C'estcalier J'en ai aucune idée, j'ai pas de poisson, j'ai pas de truc en étoile là, enfin si normalement le fantôpatate mais je crois bien que c'est ça, je suis pas sûr, oh je suis pas sûr, donc bon 61,10, au niveau du fumet c'est bon, ah décidément ces fantôpatates sont une arme secrète, ah d'accord, et plus d'accord, je sais pas ce que c'est que ce, ok, donc il y a déjà 150, à moins qu'il n'aime pas un truc, et puis là 60, le grand melina, je sais c'est magnifique, on dirait l'italien, il a mis un crabe, non c'est du poisson, il a tout aussi bien joué, il va être meilleur, il a tout, il a déjà 220, il m'a éclaté, il m'a éclaté, il m'a éclaté, il est grand melina, mais j'ai pas de poiscaille, j'aurais mis la fantôpatate, plus du poisson ça aurait été nickel, bon bah gégé, oh là là, la défaite nulle, bon il faut que j'apprenne à servir cette canne à pêche, vous aurez plus de chance la prochaine fois monsieur, vous encourageant à retenter votre chance, bon d'accord, c'est l'intention qui, bon il me faut du poisson maintenant, il me faut du poisson, c'est l'orque qui parle pas, il y a miette aussi, il faut que j'aille voir son chef, bon je vais demander, attends une petite minute, du coup, il n'y a pas un banc de poisson, il me semble que j'avais vu ça, non, c'est quoi, une algue, avec un crabe ce serait mieux, je vais aller choper un crabe, je vais aller choper un crabe, je vais aller pécho un crabe, j'ai pris un petit rat aussi, un petit rat de l'opéra, il est déjà tard, OMG, ça passe trop vite, tiens il y a un oeuf là, une algue, non non il me faut un crabe là, il me faut un crabe, ah c'est rouge, viens de dé, le crabe, viens de dé, ok, c'est la première fois que j'essaye de choper un, d'accord, je sais pas du tout comment on fait, d'accord, qu'est-ce que c'est que ce truc, un poisson rouge de feu, encore un poisson rouge, ok, non, 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 je voulais juste te mettre des trucs dans les sacoches, je vais rentrer chez moi, oui, du coup, pose ça, les algues, le rat, on n'en a pas besoin, je vais juste essayer encore une ou deux fois, j'ai plein de crabes à la maison, du coup, on sait, ah, il y a une fantopatate là, une fantopatate c'est vraiment le, 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 comment dire, on rentre à la maison, on rentre à la maison, là j'ai deux crabes, ça devrait y aller, fantopatate c'est vraiment, c'est vraiment la, comment dire, le, 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 le truc en, 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 oh là là, en vert, là, en, la finesse, là, 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 mais je trouve plus mes mots, mais quelle abruti, c'est pas possible, l'élégance, l'élégance, voilà, c'était l'élégance, hein, là, j'ai plus la peine, plus besoin d'y aller, là, apparemment, il y reste un chaton quelque part, que je ne trouve pas, et d'un, et de deux, il faudrait qu'on essaie de pêcher, mais par là, ça je prends, en avoir besoin, les algues, j'en ai, on ne bouge pas, hop, là, allons-y, peut-être qu'il y aura une espèce de poisson différente, je n'en ai aucune idée, Ah, d'accord, qu'est-ce que je fais avec ça, en fait ? Quelqu'un fossilisé ? Bon, déjà, il y a une étoile dessus, une étoile dessus, voilà, si t'ajoutes ça, plus une fanto patate, c'est bien, quoi, tiens, et donc ça, c'est une anguille, une anguille animale, on peut la cuisiner, ça fait 13 d'élégance, 13 d'élégance, donc ça, ça fait 8 d'élégance, 9 de caractère, tu sais quoi, il tombe très bien, ce poisson rouge, il tombe très, très bien, ce poisson rouge, c'est très, très bien, ça rapporte vraiment du mieux, on commence à pêcher, là, on commence à faire de la pêche, là, encore un poisson rouge, d'accord, euh, blablabla, qu'est-ce qu'il faut faire, faut-il aller se coucher, maintenant, de suite, il faut que je cuisine, je dois cuisiner, il est un peu tard, non, oui, je sais, bon, bah, il est un peu tard, ah, une dernière petite, ah, oui, je voulais essayer, non, non, mais file, 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 je voulais juste essayer avec une, une algue, on a un petit peu ce que ça fait, parce qu'il y a un ton, à choper, un crabe, j'en ai déjà un de crabe, enfin, c'est, ça dépasse l'entendement, donc les algues attirent les crabes, ok, bon, les algues, c'est les crabes, c'est un peu dommage, bon, voilà, 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 allons-nous coucher, on fait un dodo, et puis, euh, et puis voilà, quoi, une petite, une petite nuit, une petite journée de passé, putain, ça va, j'ai plein de, plein de trucs culinaires à, à faire, là, j'ai ce truc-là, j'ai les deux plats, là, je voulais faire, je voulais faire le truc avec les algues, et, pour, oui, pour donner du caractère, ok, euh, re, euh, bonjour à tous, petit souci, un petit souci, oui et non, je cherche depuis un petit moment à essayer d'avoir suffisamment de puissance dans mes plats pour que je puisse, parce que c'est 50 de puissance, je ne sais pas comment je vais monter cet épisode, j'en ai aucune idée, mais c'est 50 de puissance pour le temple et 50 de caractère, donc, il me faut, euh, un poisson, pas des moindres, c'est le thon, le fameux thon, et, euh, là, j'ai un pêcheur qui m'a appris à pêcher, en se disant, je savais déjà pêcher, j'ai lancé la canne, machin, tout ça, mais je suis quand même allé le voir et il m'a dit que le vieux qui ne parlait pas, le vieux qui ne parle pas, déjà, il s'est fait arracher la langue et d'un et de deux, il, euh, comment dire, il avait, il avait, voilà, la volonté de manger quelque chose de puissant, c'est-à-dire le poisson rouge. On va essayer de lui cuisiner quelque chose, euh, donc ça, c'est une propriété synergique avec lui-même. Il faut que ça dépasse les 20. Ouais, ça, c'est nul. Un autre. Et donc, ça, c'est sûr, ça dépasserait les 20. Et ça, c'est si j'ai un truc animal. Mais c'est marrant, ça ne marche pas, parce que le poisson, il est animal. Mais par contre, ça ne, ça ne, ça ne marche pas. La synergie ne marche pas. Et c'est, c'est franchement chiant. Niveau 12 pour avoir la saveur, connaître la synergie. Ouais, il faut que je progresse au niveau, des niveaux. Il faut que je progresse, en termes de niveau. Et puis, donc là, la rigueur. Là, ça va faire plus 5. Ouais, c'est pas mal. Ah, d'accord. Là, par contre, il y a une synergie. Là, par contre, il y a une foutue synergie. Une minute. Là, ça fait une synergie. Donc là, tu as cette synergie-là. pomme et poisson. Tu me fais non seulement plus 12, mais plus 15. C'est énorme. 42. Mais alors, encore ça, ça fait 50. Yeah. Oh, punaise, mais il faut que je garde, celui-là. Ça, c'est pour le temple. OK. Ça, c'est pour le temple. D'accord. Parce que j'attendais une nouvelle recette. Ça, j'attendais une nouvelle recette. Est-ce que tu crois qu'on peut essayer de faire quelque chose ? Tu vois, regarde ça, si j'ajoute ça, déjà, ça me fait 7 de synergie. Mais il n'y a pas de synergie avec le poisson. Par contre, il me faut une synergie avec... Ah, il y a ça, quoi. Ça, t'as une synergie. j'ai pas tous les ingrédients ici, si, pas du tout. Donc ça, ça s'accompagne avec du végétal. Et puis après, je pourrais rajouter ça pour en avoir 20. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. La carotte. Je commence par la carotte, quoi. c'est déjà 10. Là aussi, au niveau du caractère, il faut que je dépasse les 20. Tu vois, ça, ça va pas. C'est pas une bonne synergie. Où est-ce qu'il faut que ça soit la synergie soit là, quoi. Une patate. Une patate, j'ai une patate, donc il faudrait que je mette une patate d'abord. Ensuite ça, ça me fait 7 de plus. Et peut-être qu'on débloque autre chose après. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Et là, ça fait plus 1,8. Ça le double quasiment. Il faut que je trouve. Ajoute à la casserole. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune. ID. Et ça meurt un fou. Ça meurt un fou. Y'a autre chose qui brille à part la tomate. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et y'a... Bon, bref. Bon, on fait un poisson rouge, on dépasse les 20. On va voir le monsieur. On lui donne. Bon, ça, ça va directement dans le truc. On recommence. Bon, mais là du coup, là, tu vois, ça double scie. Bon, au moins, il faut qu'on dépasse les 20. Par contre, j'ai pas de sauce. Là, ça fait 10. Là aussi, ça fait 1,8. Donc, ajoute déjà le champi. Donc là, si je fais ça, ça me met... Ça double 14, ça fait même pas 30. Ça va pas. Tu vois, ça ne va pas. Et puis, le caractère non plus, ça ne va pas. Rien qui va. Y'a rien qui va. Il rajoute un truc qui fait du caractère. Donc, ça fait 9. Putain. Oh, j'y arrive pas. Oh, ça ferait 9. Ça fait pas bon. Putain, j'y arrive pas. J'ai pas tous mes ingrédients aussi. Mercredi ! OMG ! Abandonne le plat. On va essayer de faire ça. Apparemment, le poisson aime bien le champignon. Donc ça, ça rajoute 5, mais on s'en fout. Donc le poisson, là, c'est champi. Pas du tout. Pas du tout. Et là, ça fait une synergie plus 5. C'est nul à chier. Là, ça fait de la merde. Là, ça fait de la merde et là, ça fait de la merde. C'est génial. Bon. Ça fait 21. Ouais. J'ai plus de sauce, j'ai plus rien. Ok. Déjà. Quatre sauce. Ah oui, toi, t'es chiant, je peux pas courir. Dis donc, là, on n'a plus jamais personne avant d'avoir des gens dans mon restaurant. Voilà. Ça, ça va pas. Le prestige, nul. Qu'est-ce qui se passe ? On devrait faire un tour en vide pour aider les... Moi, d'accord. Donc, je suis bloqué. Tant que j'ai aidé personne, je suis complètement bloqué. Allons voir à l'extérieur. C'est... C'est... Ouais. Dommage. J'ai été excité à l'idée d'avoir mon restaurant. Mais malheureusement, cela ne marche pas. J'ai été excité à l'idée de gagner des sous en faisant mes plats. Bouge pas. Alors, apparemment, c'est un requin. Il s'est fait bouffer la langue par un requin. C'est pour ça qu'il ne parle pas. 50, ça, c'est pas mal. Ça, c'est déjà... Oui, ça, on n'était pas obligé. Juste de le tenir et de lui présenter. Tiens, c'est pour toi, ma poule. Bonjour, monsieur pilon. Je vous ai apporté quelque chose. Comment ? C'est gentil. Il vous apporte de la nourriture. Allez, vieux schnock, ne soyez pas impolis. Parce qu'il ne parle pas. Agres, espèce de... Votre... Votre langue a repoussé cet amir. C'est ce que l'autre elfe m'a dit. Vous croyez drôle, hein ? Moi aussi, je peux être drôle. Les voix. Attendez, attendez, ce n'est pas une farce, je vous jure. Je voulais juste être un bon voisin. Alors, pourquoi vous essayez de m'assassiner avec un plat aussi horriblement pimenté ? Je croyais... Écoute... Je croyais qu'il vous fallait une saveur très très forte pour que vous puissiez ressentir quelque chose. Et pour quelle raison ? Parce que je pensais qu'un requin vous avais attraché la langue. Quoi ? Quelle chose aurait-elle pu se produire ? Votre ami m'a dit... Je me suis dit qu'il allait voir... Ah putain, il est cool. Vous trouvez ça drôle de dire à tout le monde que je suis une sorte de pervers ? J'essayais juste de donner un passé intéressant. Personne ne voudrait un passé pareil ? Eh bien, peut-être. Vous pouvez montrer plus poli envers les clients la prochaine fois. Notre premier client depuis des lustres. Vous l'ignorez ? J'avais passé une sale journée, d'accord ? Donc, vous tenez le magasin ensemble, vous êtes partenaire. Oui, la connue des jours meilleurs. Le quartier a été très fréquenté autrefois. Qu'est-ce qui s'est passé ? De fil en aiguille, après l'ouverture du pièce-centre, du centre, ton roi a perdu de la popularité. J'imagine. Lorsque le phare a été fermé, lorsque le phare a été fermé, ça a été le coup de grâce. Le phare, c'était une merveille d'ambroisie. Un jour, un accident s'est produit le gardien l'a mal vécu. Je vois, c'est dommage. Mais bon, au moins, nous avons un nouveau restaurant qui ouvrira bientôt, n'est-ce pas ? Redonner vie au quartier. Ou mettre le feu à ma bouche. Allez, si Zeste a réussi à préparer cette bonne vieille recette du plat hérétique, hérétique, ah oui, hérétique, je dois forcément avoir du talent. Il doit forcément avoir du talent. La hérétique, c'est un ancien plat qui s'est révélé. châtiment à l'époque où j'étais dans l'homologie. Il faisait avaler ça où personne soupçonnait d'hérésie pendant des semaines. Au bout de troisième jour, il soignait toutes les confessions. Il soignait toutes les confessions. sous le nez. Ah, il signait, il signait, oh putain. Pardon, je ne sais pas lire. C'est un grand malade. Ok, c'est pour ça que je les ai quittés. Je n'appréciais pas le système promettre à l'utilisateur torturé ordinaire. Ben voyons, maintenant vous torturez des gens uniquement pour le plaisir. Et je viens de torturer nouvel objet bâtiment d'appât. Donc si je veux attraper des trucs, il va falloir que je construise ce bâtiment. Je vais pouvoir oublier mes petites fasses. Ok, les elfes ni les orques. Oui, d'accord, à vos souhaits. Et pourquoi pas les copains pêcheurs, c'est nul. Le plat accroche. Ah, vous voyez. Ah, parce qu'il parle du nom du resto. Bon, bref, on y va. Ok. Hé ! Tenue de plou... Bretelle de plouc. Eh ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allons-y. On a notre nouveau bâtiment des hackers parce qu'on a enfin la possibilité de pêcher. Mais bordel ! Ah, ok. C'est pas fini. C'est pas fini, pauvre Zez. Oh, bonjour. Ah, mais c'est lui. Ah, j'ai appris que vous avez déjà quelques clients. Ah, bah tiens. J'allais venir vous parler du système d'avis. Davi, je viens de voir votre restaurant quand vous serez prêt, d'accord ? D'accord. Qu'est-ce que votre maison, est-ce que votre maison vient d'exploser ? Non. Non, non. Tout va bien. Je viens de voir votre maison exploser. Alors, pourquoi posez-vous la question ? Alors, pourquoi mentir ? J'ai pas menti. Ma maison n'a pas explosé. C'est la chaudière. Oui, il a raison. Vous avez tiré dans votre chambre. Vous avez tiré dans votre chaudière. Oh, mon Dieu. Vous avez tiré dans votre chambre. Non. Je serai au restaurant. Je vous y retrouve, l'ami. Nous avons du pain sur la planche. Tout va bien. Tout va bien. Bon, qu'est-ce qu'il a, lui ? J'aimerais bien pouvoir passer une semaine sans bagarre. Vous pouvez me laisser se foutre tranquille. Même si c'est uniquement votre propre bien. C'est lui qui cherche la merde, pas nous. Soupir. C'est quoi ce chaton avec... D'accord. Bon, attends. Il nous retrouve au restaurant. Peut-être que ça peut démarrer le restaurant maintenant. Il est temps d'avoir quelques clients. J'ai des plats à vendre. Oh, la vache mazette. Bon, du coup, ce plat-là qui n'est pas un très, très grand plat. On va le mettre là-dedans. Il n'y a pas un très, très grand plat. Tu vois bien que quand ça dépasse les 50, l'autre, il se crame. Quand ça dépasse les 20, déjà, l'autre, il a la bouche qui crame. Bon, il est là, l'autre. Au travail. Ah, c'est un bel endroit que vous avez là. Non ? Très confortable. Merci, j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir. Non, pas du tout. Vous êtes juste vernis. Vous êtes juste vernis. Bon, venons-en au but. Parlons de notre système de notation. Je l'appelle Libravis. Libravis. OK, oui, Libravis, d'accord. Ça permet de défaire les intermédiaires et d'avoir directement l'avis qui compte celui du client. Il suffit qu'ils te le disent, oui. Oui, oui, nous avons compris. Détester l'union critique. Comment ça marche ? C'est simple, les clients viennent manger dans votre restaurant et laissent un avis entre 0 et 5 étoiles. Oui, c'est un peu comme Tripodweiser, votre merdeux, quoi. D'accord, je rassemble ensuite tous les avis et je vous donne le montant. En gros, vous nous vendez une boîte à critiques. Vraiment, je garde également une trace des avis dans mon bureau et publie une brojette de répertoire de restaurant dans notre standardisation de base. Bref, ainsi, vous devez uniquement répondre au retour discret, prestige, intermédiaire. À mon avis, mon avis ne compte pas, sinon le système n'aurait aucun sens. Ah, et comment ça marche ? Eh bien, les clients notent leur restaurant sur deux critères, ceux qui présentent du menu et ceux qui pensent à la décoration. Si ces deux correspondent, leur attente laisse un avis favorable. Ceux qui n'aiment pas quelque chose, nous ferons savoir en commentaire. Le goût des critiques sont différents, donc nous avons besoin d'assurer chaque plat, menu, ingrédients, saveurs, les tailles des menus, limitées. donc nous avons à satisfaire les clients possibles de peu de plats. Il faut beaucoup cuisiner, quoi. Certains clients se satisfont d'une décoration très simple, mais d'autres voudront quelque chose de plus élaboré. L'espace du restaurant est limité, nous devons donc installer sur les murs le sol. D'accord, j'ai compris, bon, il faut le décorer, il faut... Qu'en pensez-vous, Maitrière ? Je trouve ça un peu vide de sens, mais je sais que l'union critique ne s'intéresse pas du tout à nous pour l'instant. Autant laisser la chance à ce truc. Nous sommes partants. C'est super, nous allons changer le monde ensemble. Partenaires. Nous ne sommes pas partenaires. C'est notre restaurant, pas le vôtre. Et du coup, ta geste, ta zeste qui veut dire oui, enfin, techniquement, c'est juste le mien. J'en étais sûr. Peu importe. Mais il n'y aura aucun pas, aucune part. Je ne veux pas d'argent. Il ne s'agit pas de ça. De quoi s'agit-il alors ? De vengeance. Quoi ? Pas d'inquiétude. Si vous gagnez, je gagne. Nous gagnerons, nous gagnons tous. Pas vrai, hein ? Pourquoi s'inquiéter ? Parce que, Orcosa, Nostra, pourrait faire exploser notre restaurant, par exemple. Oh, pas d'inquiétude. Je les ai sous le contrôle. Soupir. Bon, très bien, bienvenue dans l'équipe. Vous ne le regretterez pas. Je commence déjà à le regretter. J'adore cette équipe de bras cassés. Ils sont franchement cool. Bon, est-ce qu'on a eu un ou deux plats ? Oh, mes premiers clients ! Ça, ça fait plaisir. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça ? Vous avez un hameçon ? Mais c'est deux pêcheurs. Ah, d'accord. Je les ai aidés, du coup, ils viennent manger. Ah, bien sûr. Je les ai aidés, du coup, ils viennent manger. Va it. Il va me falloir plus de table. Je n'ai pas de planche sur moi. Ça, il faut aller le mettre là-bas. Putain, il faut aller le faire. OK, ça, c'est fait. Il faut qu'on aille construire notre truc à part parce que si j'arrive à voir... Oui, mais du coup, ça, c'est réglé. Il est là, lui. Il est là, le boulot. Momme tes boulots ! Toujours pas possible de passer là. En même temps, je n'en ai rien à carrer. Excusez-moi, les chatons, tout ça, tout ça. Il faut que j'aille parler aux machins aussi. Ah, mais tu... Pourquoi ça lag ici ? Il faut que j'aille parler aux lieutenants, je crois. Et je crois que c'est le lieutenant qui est là. Non, lui, sergent. Circuler, l'accès de la ville est bloqué tant que nous n'avons pas résolu ce espionnage. Prendre l'espionnage, rencontrer des espions. OK, sauf les résidents. D'accord. Il est où, le lieutenant ? Je n'en sais rien. Quelque part, il y a un lieutenant. J'ai des sous. Oui, j'ai des sous. Il est déjà 7 heures. Putain, mais à chaque fois que je veux passer chez JC, je n'y arrive pas. Ah, mais tiens, mais j'ai des sous. Oui, là. J'aurais peut-être pu cuisiner. Enfin, bon, bref. Bougez pas, avançons. Oui, parce qu'il y a le pauvre miette qui ne peut pas venir manger dans mon restaurant. Bon, du coup, si on arrive à faire cette quête-là, ça sera déjà bien. Donc là, c'est la puissance. Et 50 de puissance. Putain, j'espère que ça marche. Il a le truc. Ah, et voilà, ça marche. Évidemment que ça marche. C'est parfaitement logique. Plus qu'un. Évidemment, ça marche. Ouais, c'est parfaitement logique. Évidemment que ça marche. Bon. Il faut que j'arrive à plus de 30 en caractère. Il faut que j'arrive à plus de 30 en caractère. Ce n'est pas très difficile, le champignon. Il me semble, le champignon n'est pas trop mal pour ça. Attends, du coup, qu'est-ce que j'ai ? Attends, plus de champi, j'ai plus de champi. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes champi, moi ? Oh, je ne sais plus. Je crois que j'en avais trop. Je crois que j'en avais genre trop. Oui, parce que je vais faire deux, trois graines avec. Je vais en faire deux. Une. Deux. Parce que j'en avais quatre qui poussaient régulièrement. Bah, ils ne poussent plus. ils ne pousseront plus jamais d'ailleurs. Je les ai juste enlevées. Je les ai juste enlevées. Pose les graines des champi. Six. Ah, mince alors. Je ne vois pas bien. Ah bah oui, j'en avais que deux. J'en avais que deux. Du coup, il me reste encore des champi. Oui, donc ça, si je mets ça avec une synergie, il me fait déjà dix. D'accord. On est d'accord. Mais donc, la synergie, elle doit venir de je ne sais où. Pas de puissance. On va essayer. On va essayer. J'espère qu'on y arrive bientôt. Si on y arrive, ah oui, déjà, il y a ça aussi. Il faut que je construise le nouveau truc à appât. il faut des crabes et des planches de qualité. Les planches de qualité, c'est un mélange des deux, c'est ça. De pommier, de bois nul. crabes, j'en ai encore du crabe. Je n'ai pas tout utilisé. Bon, attends, ne bouge pas. Fais voir, toi. J'ai plein de choses à faire. Ce qui est génial, c'est que le jeu est tellement, tellement complet que tu as toujours quelque chose à faire quelque part. 8. Ok, donc ça, avec une patate. J'ai encore des patates. Et donc, il me faut la béchamel, je l'ai là. Ok, donc il me faut des patates. Des patates. 2,000, 3, alors. Il faut que j'arrache encore les carottes et que j'en replante une ici. Ok. Eh ben, ouais, non, tu vois, c'est le genre de jeu, il faudrait peut-être le faire en live, mais malheureusement, je ne puis. Je ne puis. C'est bien dommage. On va y voir. Ok. Donc, j'ai une patate. Tu mets la patate. Ensuite, tu mets l'œuf. Si l'œuf veut bien. Je ne suis pas sûr. 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 Patate et œuf. Tu sais quoi ? Il n'y a qu'un seul moyen de voir. Et tu sais quoi encore ? Il faut encore que je fasse des pâtes. Il faut encore que je fasse des pâtes parce que ça aussi, c'est très très bien pour... Viens ici, Petio. Ça aussi, c'est vachement bien. Putain, les patates de... Spectral, là, tout ça. Ok. J'ai une fois des pâtes. Bon, les pâtes. À vide, ça donne de la puissance. Moi, ce que je recherche, c'est le reste. Mais par contre, je crois que ça s'appelle les champignons. Le truc, on va essayer. On va essayer. Non. Plus. Il faut que j'arrive même à 30. C'est des cheniques. Mais allez. Bon, la carotte, comme d'habitude. Ouais, tout de suite, quoi. Plus 5, plus 5, ça fait 10. Ça à vide ou ça à vide ? Ou une patate ? J'essaye. J'essaye de faire des trucs. Donc ça, avec, ça fait plus... Ouais. Une patate. Je sais pas où je vais. Je sais franchement pas où je vais. Encore 5. Oh non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. La tomate, évidemment, c'est non. Et ça, par contre, ça fait 1,3. Non. Très décule. Rédicule. Ça va pas. Il me manque 6. Donc si je rajoute ça, c'est du gâchis. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Ouais, mais c'est toujours un peu compliqué. Arriver à 30, c'est compliqué. Bon. une patate. Parce que je fais une carotte et ensuite une patate. Non, parce que ça, c'est la tomate. Donc je pourrais mettre une... Ouais, non, on s'en fout. Et pas une patate spectrale. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Ouais, non, c'est nul. C'est nul ici. Putain, c'est nul ici. Ok, ça, à la rigueur, on le mangera demain ou même ce soir. D'ailleurs, je n'ai pas mangé. Tu sais quoi ? La patate, l'eau. Je vais me la faire tout de suite. Ça va nous faire gagner de l'expérience et en fait, plus j'ai d'expérience, plus je découvre la synergie entre les Schmurtz. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais aller découper du bois et je vais même aller nourrir mon petit bestiau pour faire le truc à appât. Ensuite, on pourra attraper des poissons qui vont pouvoir nous faire du caractère et d'un. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu as 24. C'est un beau plat, il me semble. Tu aimes bien ? Il aime bien. Il est full. Ok, il est full. Je découpe des arbres. Je fais pour la machine. Je vais dormir et puis je vous dis à tout à l'heure. Ok. Allez, un petit dodo. On ne sait pas ce qu'il va se passer. un fantôme, un oiseau, une catastrophe. Non, tout va bien ? Ah bah, dis donc, tout va bien. On est chanceux. Oh, la tenue de plouc ! Tenue de plouc, là. Ah bah, parfait. Mais très bien, cette tenue. Elle change. Un petit peu de couleur, un petit peu de bleu. Il n'est pas bono de zeste comme ça. Un petit zeste de citron. Bon. Ouais, j'ai du mal à peu de choses près. J'ai du mal à faire 50 de caractère. Donc, le truc des appâts, normalement, on peut le faire. Mais ça prend de la place. Mais je le mets où ? Non, je le mets là. Allez, alors, est-ce que je peux le mettre là ? Au niveau du pas du tout. Ça prend une place mais monstrueuse, mec. Mais mec ! Mise à jour. Prestige total. Ah, d'accord. Consultez le magasin. Bon, qu'est-ce que ça donne du coup ? Au niveau des appâts. Donc, je peux faire des appâts et ça, taux de pêche élevé, taux de pêche faible. Donc, je peux attraper un poule, un calamar. taux de pêche élevé sur les anguilles. Les anguilles aussi, j'avais totalement oublié. T'as 10 de saveur dessus. Le problème, c'est que j'ai aucune synergie avec. Mais, faire des comme ça, donc champignons. Et ça, il faut des rats. Je peux en avoir des rats. Taux de pêche élevé sur les trucs et par contre, taux de pêche faible sur les hypnos, machin, truc bidule. Ouais, apparemment, c'est ce qui est bien parce qu'il y a des crabes des profondeurs, des poissons globes. En fait, il va falloir de tout. Maintenant, les rats ont une vraie utilité. C'est marrant, ça. Donc, des patates et des champignons. Encore plus. Il est où, le copain ? Où t'es le loup ? Non, descend. Descend, descend, descend. des potates et des champignons. T'as quoi dans le hook ? Un champignons. Un champignons. On pourrait faire un... Ouais. Allons déjà pêcher. J'ai de la place. J'ai de la place. On va voir un peu ce que je peux choper. Il faut s'occuper de... Ouais, non mais tu vois, ça prendrait un temps fou. En vidéo, c'est un peu compliqué. hein. Ok. Donc du coup, je mets celui-là. On va voir s'il est plus vénère au niveau de... Wouah, il est plus vénère. Wouah, 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 wouah. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bah, c'est ce que je cherchais. Un électron. Un électron ? Et qu'est-ce que ça fait un électron ? C'est bien un électron ? Onze. Wouah, si je trouve la deuxième synergie... La deuxième synergie, ça fait plus 15. C'est énorme. C'est énorme. Et donc du coup, oui, parce que c'est la fantopatate. Si je mets une fantopatate ou ça, ça va me faire une synergie... Même un poisson rouge, Ouais, mais un poisson rouge, on s'en fout. Si je mets une fantopatate ou ça, le but étant d'ouvrir ce foutu temple, hein. Ah, il me bait, il me bait, il me bait, il me bait, il me bait. Bon, heureusement, apparemment, un pulpe. Monsieur pulpe. Je vais voir. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Oh, c'est pas terrible. Bon, on va essayer de pas se foirer là-dessus. Donc une fantopatate, c'est possible. Avec le truc des ténèbres, apparemment. Il est où ? Où t'es, loulou ? Non, non, je vais pas te monter dessus. Descends. Descends. On va essayer de faire quelque chose. Putain. Je vais y arriver, hein. Je veux ouvrir ton coffre. Ok. Donc fantopatate, priorité, c'est ça. Puisqu'il y a 8 de machins avec du blé, le blé, c'est bien. Le blé, je me souviens plus. Le blé, c'est... Ouais, mais bon, il faut un truc avant. On prend une photopatate. Fantopatate. Je me demande si je devrais pas mettre une fantopatate. Ensuite, normalement, je devrais me faire... Allez, plus 15. J'espère que je vais y arriver. Voyons voir. Voyons voir. Je devrais peut-être dormir. Manger un morceau. Je sais pas. Ça se rapporte de l'XP. Encore, c'est bien. Du coup, est-ce que j'ai de tomates ? J'en ai qu'une carotte. J'en ai qu'une patate. La viande, là, on s'en fout. Ça, on s'encarre l'oignon. C'est difficile, hein. Ouais, tu vois, là, si j'arrive à voir un... Ouais. Peut-être une fantopatate. Putain. J'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. On va essayer. On va essayer. Ok. Fantopatate. Boum. Plus 30 en élégance. Ok. Est-ce que tu me fais un... Pas du tout. Donc, il me faut un truc de la mer et un animal. Et ensuite... Non, putain. Montagne. Qu'est-ce que tu appelles montagne ? Carotte, hein. Donc, si je mets la carotte, peut-être que lui, tu vas me faire un... Vide. Donc, ça, c'est montagne. Montagne aussi. Mais là, du coup... Non, mais lui, il voudrait un élément de la mer avant. Donc, toi, tu voudrais un élément montagne et truc. Bon, bah, voyons voir déjà le champignon. D'accord. Oh, mais ça va faire 15 plus 11. Déjà, on est pas mal là. Déjà, on est très, très bien. Ensuite, ça. 2003, là. OK. On va dépasser les 50. Et ça, c'est bien. Là-dessus, il est content. La fantôme patate qui riquipette sous ses jupettes. Il va falloir qu'on aille pêcher, hein. Il va falloir qu'on... fasse pousser des trucs pour faire des... Bon, bah, enlève-le. Pour qu'on fasse des appâts pour aller pêcher. Et les anguilles aussi, c'est bien, les anguilles. Il me faut des anguilles. C'est... C'est bon poisson, ça, les anguilles. Euh, ouais. Monte sur le... Monte sur le bestiaux, là ! Toi, toi, je vais te... Je vais te choper parce que... Apparemment, j'en ai de moins en moins. J'en ai de moins en moins. Il faut que j'en fasse pousser tout près. Putain, il a ça aussi. Putain, mais ce jeu qui est infini, il est tellement riche. Putain, il prend des heures et des heures. Euh, ça a l'air dangereux. J'imagine que je pourrais pas en débrasser qu'avec un mage. Et roule ma poule. Allons-y. C'est parti. Il y a du courrier, en plus. Putain, mais c'est vrai, j'y arrive pas. Euh, copains pêcheurs. Ils ont aucun plat. Les casser de puissance, quelle erreur. Bon, on vient d'exploser, ou quoi ? Mais, tu te fous de la gueule de qui ? C'est lui qui s'est cramé tout à l'heure. Il m'a mis zéro ? Mais t'es con. Mais quel abruti. Copains pêcheurs, mais nique-toi. Maintenant, il veut des plats puissants. C'est nouveau, ça. Putain, les plats puissants. Bon, maintenant, je peux les faire, les plats puissants. J'ai des poissons rouges. Allons-y. On va enfin ouvrir ce temple. Ah, ça a l'air de marcher. Beaucoup de caractères. Minimum. Ah, ça n'a pas marché. Il faut beaucoup de caractères, 50, mais il ne faut pas assez de puissance. Putain. A tout à l'heure. OK. Re, chers amis, on va essayer un truc. On va essayer un truc. C'est-à-dire, on refait les synergies de zéro. Là, j'ai un crabe. Un crabe a une propriété eau et animale. Ensuite, eau et animale, on est d'accord. Ensuite, pour avoir 1,8 de puissance, enfin, créer une synergie, il lui faut quelque chose de eau et animal, à la mandragore. Une fois que j'ai la mandragore qui, elle, est montagne et ténèbre, je peux claquer le ton qui, lui, a besoin de montagne et de ténèbre pour 15% de puissance en plus. Ça peut être pas mal. Ou alors, je claque tout simplement la carotte d'abord et ensuite ça puisqu'on s'en fout de la synergie de 1,8. Mais, histoire de faire un truc parce que, bon, c'est vrai que le crabe, en fait, on s'en fout du crabe. Complètement. Bon, bah d'abord la carotte, après ça. Ouais, c'est d'abord la carotte, après ça. Quand tu veux. Ok, carotte ! D'accord, donc toi, c'est 20 de... Ouais, mais ça, on s'en fout parce qu'il y avait trop trop de couronne, là. Comment on dit déjà ? On cherche à avoir du caractère. Oui, c'est vrai qu'il me reste encore une sauce. Oh, bon sang. Ça m'a oublié. Hop là, ça, c'est ténèbre. Donc là, j'ai ténèbre et montagne. Ça fait 18. Et normalement, hop là. Boum. 41, 44. Et je rajoute ma sauce. Enfin gagné. On s'envole à 60. On s'envole à 64. C'est très bien. On ne le brûle pas, s'il te plaît. Bon, en même temps, ce serait pour un temple. Voilà. 64. Ah bah, dis donc. Parce qu'il me l'a mangé, le plat que j'ai mis dans le truc. Il a mangé le plat tout de même. Mais oui, la pêche, ça change tout. La pêche, ça change tout. Mais alors, absolument tout. Donc, il faut que je pêche. Il faut que je... Ouais, il faut que je pêche et il faut que je fasse des plats. Parce qu'on peut faire de tout avec de la pêche. Qu'est-ce que j'ai chopé ? J'ai chopé ça, regardez. J'ai chopé un calamar. Quand tu le mets à vide, c'est tout de suite 20 de... Ah, putain, l'élégance, l'élégance. Appelons ça l'élégance. Ce calamar-là, un peu nul, mais bon, au moins, il est là. Ouais, une synergie, il y a vide. Et du coup... Ouais, non, il y a pas mal de... Non, non, Ouais, il faut... Je peux avoir plus 9. Et puis ça, par contre, donc si j'ai ténèbres, ça fait 1,8. D'accord. Mais ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Bon, bref. Bref, on a travaillé. On a enfin déverrouillé ce... Ce... C'est pas un temple. Là, c'est une crypte. On va voir la bestiole qui s'y cache. Parce que normalement, il a dit qu'il y a quelque chose dedans. Quelque chose, un golem ou je sais plus quoi. Et voilà, c'est verrouillé, c'est verrouillé. Ça, alors, vous avez réussi. Impressionnant en zeste. C'est logique, quelque part, caractère, puissance, finalement, ce n'est pas si dur. Pas si dur ? Il semble que vous ayez trouvé la combinaison alchimique exacte permettant de générer la réaction d'aura parfaite, d'accord, celle de pierre requise. On a de la chance d'un milliard de réussite. Bah, bien sûr. On l'avait fait en deux reprises. Un sacré coup de bol, hein ? En effet, nous avons maintenant le pouvoir d'ouvrir la crypte. À propos, mon ami, mon ami a parlé de quelque chose dont je dois vous informer. Ne vous inquiétez pas. La serrure est la seule chose qui nous préoccupe. Nous pouvons vous occuper du reste. Il y a un... Tout le monde en position ? Nous allons ouvrir. Reculez, zeste. Il y a une bestiole là-dedans. Ah, oui. Euh, 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 euh. Abomination. Cours, zeste. C'était un rire. C'est pas bon, ça. C'est le rire qui vous gêne. Les ténèbres engloutiront cette terre. la langue impériale unifiée commune. Cette entité ne m'enthousiasme pas vraiment. La langue ? Et c'est cette chose dit, alors ? Vous avez raison. Elle parle de ténèbres. Je pense que c'est un écor... Oh, en bref. Écorche-nuit. Seigneur des ténèbres qui importune l'Empire il y a 50 ans. Toutes les armées. Ah oui. Rien de nouveau. Aucun intérêt académique. Alors, je ne pense pas. On va tant pis. Un peu décevant. On aurait pu faire un léger plus. Mais je dois admettre que ça nous évite énormément de soucis et de paperasses. Votre arrogance va vous lier à la nuit. Vos âmes hurleront les chants d'agonie. Vous implorez la clémence de la mort en étant consumé par l'éternité. Ça est tôt ? D'accord. Et voilà. Occupez-vous des gemmes. Excellent travail. Sans pouvoir utiliser le gemme de Staz. Ouais, c'est ça. Staz. Et maintenant, cette entité figée dans le temps pour restaurer le magasin magique. Magique de Magui. Et observez. Bon. Allez-y. Faites votre travail. Moi, je dois faire une petite pause après ça. Ah, bien sûr. Bien sûr. Très bien. Bon. Ils sont partis. Et puisqu'ils l'ont ouvert, pour moi, autant ils jetaient un coup d'œil. Ah, on peut y aller ? Oh, la classe ! Zeste ! Oh, c'est d'une classe, mon gars. Et regarde la tronche qui tire, le mec ! Regarde la tronche qui tire. Tu sais quoi ? Je vais aller cuisiner quelque chose. N'importe quoi. Comme ça, je vais avoir mon nouveau fond, mon nouveau pas fond d'écran, ma miniature de YouTube avec cette tenue. On va aller en parler aux vieux. On va aller lui dire à ta prison, c'est de la merde. Il est beau, ce petit manoir. Tichez-soi, ça fait plaisir. Oh, là. Bon, on a bien travaillé, quand même. On a... Regarde-le, mais il est tout souriant, quoi. Merde, zeste. On va aller parler à papy. Bonjour. Je vois que vous avez réussi à ouvrir la crypte. D'ordinaire, on ferme des dépouilles dans une crypte, pas des vêtements. Il a mis ses vêtements dedans ? Je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Pourquoi donner autant de mal pour quelques vêtements ? Il se trouve que j'aime beaucoup ses vêtements. Il y a eu un cristal et des vêtements. Une raison comme une autre, j'imagine. S'il vous plaît, évitez de renverser de la boule d'art ou de votre truc. Pas de souci, ce n'est pas comme si je manipulais de la nourriture ou travaillais dans une ferme. Pas de souci. Bon, allons cuisiner quelque chose, n'importe quoi. Pas de souci, hein. T'es caté, hein. Ce n'est pas comme si je... Bon, on pourrait faire un plat extrêmement élégant. Euh... 15... Il n'y a rien ? Il n'y a pas un... Ok, d'accord. Bon, ben... Ajoute une tomate, une carotte et du lait. Je ne sais pas. Je n'ai plus de sauce. Je n'ai plus de sauce. On s'en fout. On n'en a rien à carrer. Voilà. C'est juste pour manger. C'est juste pour manger. Je mange aujourd'hui. Et euh... Je... Je... Une patate. Tout à son tri. Là, ça fait plus simple. Mais là, il va multiplier par 1,6. 52, 54. D'accord. Je vais manger un plat extrêmement élégant. Et je suis moi-même extrêmement élégant. Ok. Donc, je peux me servir de ça. Qu'est-ce que... L'intitulé du plat, c'est... Calamard frit et plat de grains dans du petit lait. Je n'ai pas compris les grains. Je n'ai pas mis de riz, pourtant. Bon, et ça, ça a l'air délicieux, est-ce ? Là, tu m'atteins le niveau 11. Easy peasy. Nickel. Nickel. Voilà. Ça, c'est le niveau 11, mon gars. Voilà. On a très, très bien travaillé. J'ai ma miniature. Je vais aller me coucher. Il est déjà l'heure d'aller se coucher ? On peut faire autre chose ? Parler à la sorcière ? Ah, on peut aller voir la sorcière ? Ah, bah oui, mais tu sais quoi, la sorcière ? Non, mais je vais aller me coucher parce qu'elle ne sera pas là. Ah, mais j'ai envie d'aller voir la sorcière. Tu sais quoi ? On va aller se coucher. On va faire le dedo parce qu'elle ne sera pas là ou alors son magasin il sera fait seulement demain. Enfin, une connerie dans le genre. Et demain, le magasin, il ne sera pas ouvert avant un petit moment. Donc, haut, dodo. Putain, mais qu'est-ce qu'il est élégant comme ça ? C'est trop cool. Et puis, sa façon de sourire en sortant de là, moi, j'adore. Franchement, je n'ai pas envie de m'arrêter de jouer. J'aime bien ce jeu. Bordel. Bon, maintenant, c'est sauvegardé. Sauvegarde en cours. On est over. On va juste aller voir la sorcière et aller voir mon resto. Ce que ça donne. Prestige. Consultez les messages. Prestige total. Parce que j'ai fait des plats que j'ai mis comme ça au magasin. Et apparemment, il n'y a que les pêcheurs que j'ai pseudo-aidés. Putain, je vais te buter, toi. Je vais te buter, je vais te buter. Il m'énerve. Je vais aller prendre un petit bain. Voilà, je vais aller me reposer. Je vais prendre un petit bain ici. Mettre ma tenue de bain. C'est pour me faire plaisir. De toute façon, ça rapporte de l'XP. Alors, du savoir ou du machin. D'étend. Il n'est pas beau, la zeste ? Oh, ce bruit. Ça fait 8 heures. Il a raison de profiter un petit peu de la vie, quoi. Donc, il est 9 heures. Juste aller voir la sorcière. Et puis, non, j'ai fait du... un vieil uniforme de capitaine de la marine impériale. Non, c'est ridicule. Je vais éviter. Allez, on va juste voir la sorcière et puis on se dit en revoir, chers amis. C'est toujours un peu long ces épisodes-là. Mais bon, en même temps, c'est bien d'avoir une finalité. Une finalité, pardon. maintenant que j'ai les poissons, c'est bien, ça fait avancer le chemis, le blic. Bah, il faut que tu attendes. Ah, bah, voilà, ils ont reconstruit son magasin de magie. Je parie qu'il y a des nouveautés. Ah, bah, tiens, je peux en profiter pour aller voir le magasin JC. Mon JC. Hey, Val, Val, là. Hey, Val. Il a oublié son nom. Ah, je vois que votre magasin va mieux. Je suppose. On m'a dit que vous aviez aidé à obtenir dont ils avaient besoin. Comment ont-ils réparé votre magasin, en fait ? Ils m'ont mentionné dans les pierres de Staz. Comment ça ? Ils ont mentionné des pierres de Staz et d'autres choses dans ce genre. Vous voyez cette pierre suspendue au plafond ? Oui, doit être celle que vous avez récupérée dans le crypt. Ils ont réussi, disons, à défaire la mémoire cinétique dans le magasin et à remettre en état où ils se trouvaient avant de s'écrouler. Ensuite, ils ont mis en Staz à l'aide de la pierre pour éviter le rappel cinétique. D'accord. Donc, si tu enlèves la pierre, tout s'écroule. Je n'ai pas compris. Le quart de ce que vous racontez, mais ça a l'air complètement insensé. Ça l'est. C'est de la folie pure. Ma foi, ça a l'air insensé, mais ça marche. Ça reste de la folie. Si quelqu'un touche à cette pierre, l'enchantement de Staz disparaîtra et tout le bâtiment s'écroulera sur notre tête. Il faut voir le bon côté de la chance, de la chose. Pardon, je parle du nez. Je ne ferai pas de vieux os. Il y a ça, oui, mais vous possédez également un sacré artefact, artefact magique qui alimente votre magasin qui empêche toute la structure de s'effondrer, vous voulez dire. Allez, je croyais que vous avez mis les mystères. Je suppose que nous pourrions surmonter la pierre de mort imminente. Hein ? Tout est revendu paranormal ? Quoi ? Tout est revendu paranormal ? Je suppose que vous n'êtes pas si mauvais. Zeste. Maintenant que je trouve mon commerce, je suppose que j'ai réouvert mon commerce, je suppose que vous pouvez venir faire un tour dans votre restaurant. Voilà, d'accord. Voici quelque chose qui pourra également vous servir. De la sauce pastor. Oh, c'est génial, merci. Vous avez besoin d'assistance magique, je serais ravi de vous aider. Quelques gens qui seront exposés à la moitié de la ville. Je m'en souviendrai, à bientôt. Oui, gagner un chapeau, un chapeau de mage. Alors, acheter quelque chose, discutons, voilà, pas maintenant, voir ce que tu vas en magasin. Et puis, on peut aller voir JC. Ah bah, c'est toujours la même chose, un invocateur de vache, ça j'ai. Bah j'ai, 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 j'ai. Je marche sur la trappe en même temps. Ah, il est descendu littéralement en bas. Mais attends, vous n'êtes pas des mages, vous, j'ai pas un fossile ? Salut Zest, je suis un peu débordé là. Une autre personne pourrait vous aider. Attends, une petite minute parce que j'ai un caca. Euh, étonnant, je vais vous montrer une image. Intéressant, montrez ça à Pilus pour lui trouver une utilité. bonjour, spécif, spécif, ah, sacrificiel, ah, quoi, préterpé, oh merde, si vous avez un bon sacrificiel, on vous offre un cadeau. Cadeau ? Utilisé pour invoquer du bétail de volroca. Oui, c'est la même chose. Vous introduisez un subtilité sacrificiel un portail fourni à un animal correspondant en retour. Sacrificiel, calcul, bon, d'accord, révélation, magica, trouvent un composant approprié, facile, pratique, nettement, au moins sanglant. je vois, et d'où est cette chose peut-être ? On a plusieurs théories, mais il ne s'agit pas de portail traverse. C'est un avocateur matériel, chose simple. Bon, avance, s'il te plaît, normalement, c'est pour les licornes. D'après ce que j'ai compris, j'ai vu qu'on pouvait faire plusieurs théories, gagner ou pas. Bon, avance, parce qu'en plus, c'est compliqué. Officiel obtenu, intéressant, je vais peindre. À propos, je voulais vous parler, que diriez-vous de devenir, un proto-vertex ? Mais à quoi ? C'est un poste que nous offrons aux civils qui semblent aptes à rejoindre l'infinigon. Je suis pas mage ? Je sais, mais cela vous permettrait de devenir rapidement un être et d'être un membre à part entière. Vous pouvez transformer les gens normaux en mage ? Seul l'infinigon a ce pouvoir, mais ça prendra quelques années. Quelque chose arrivera à se passer souvent. un mage d'infigigon, pourquoi pas ? Parce que vous vous occupez la seule villa maudite que vous êtes encore en vie, je pense que vous avez vos chances. Ah, je vois. Souhaitez-vous nous aider avec ce projet ? Ça permettra d'obtenir un uniforme chic ? Je vous offre la possibilité de devenir mage et tout ce que vous intéresse c'est cet uniforme. C'est plutôt sympa, évidemment. il est fait sur des matériaux de régulation thermique grâce à eux et n'offre ni trop chaud ni trop froid. Oh, le rêve ! Tu vas arriver à promettre un chaud et d'été. Le rêve ? Tu m'étonnes. Je suppose que vous pourriez en avoir un mais seulement après avoir réalisé des progrès significatifs. Toppé là ! Pilus va vous expliquer. C'est très simple. Nous avons testé les configurations qui sortent de l'ordinaire afin d'invoquer une créature à travers l'artefact. Pour cela, il vous faut une matière première appropriée et permettre de créer de nouveaux substances sacrificielles. Apportez-moi un élément intéressant avec lequel travailler et je verrai s'envoquer un nouveau type de créature. Quel genre d'élément ? Un œuf fonctionnait. Toujours bien mais n'importe quel œuf trouvé par terre. Nous recherchons une créature compliquée pas une simple mouette. Dans certains cas, on pourrait aussi utiliser un échantillon organique. Un œuf et des déjections compris. Magique. déjection. Donc ils ont besoin de matériel génétique pour invoquer une créature. D'accord. Prenez votre temps. Je sais que vous n'êtes pas quelqu'un de très occupé. Bon. D'accord. Nouvelle quête. Apportez un échantillon. Donc ça, j'en fais quoi alors ? Qu'est-ce que ça est ? De la forêt. C'est un fossile. Je sens la Magica. Il s'agit d'une éjection de licorne. En fait, nous avons testé une créature qui a pratiquement disparu. Fait arriver une véritable révolution. Vraiment ? Bien sûr. On possède d'entendre qu'on peut jouer sur Magica. Parle de Magica. licorne. C'est juste de la kératine. Une corne. Certaines espèces un spectra la bonne vieille licorne. Ah ! Aussi le plan de... Parfait. Parfait. Donc j'ai de la nourriture. Parfait. De licorne. On va se faire un steak de licorne. Je sais que vous allez rendre visite. Vous allez rendre utile. Merci Zast. D'accord. Donc ça s'est fait une lampe lumineuse. Je suppose que ça c'est pour attirer les licornes. Et bah voilà. Voilà voilà chers amis. J'ai tout gagné. Comment elle va à elle ? Laissez-moi travailler. Vous n'avez pas l'air de faire grand chose. Je réfléchis. Ça fait partie de mon travail de Magica. Ne consiste pas juste à agiter les mains et à réciter des invocations au-dessus d'un chaudron. Mais je doute que... Que... Je doute qu'un sans souci comprenne ça. J'allais. Vous n'arrêtez pas de répéter ça. Ce sens. Quoi ? Attends. C'est censé être une insulte pour les gens de Magica. Pas vraiment. On ne peut pas à la fois être mage et sans souci. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça... C'est en rapport avec l'impératif vous savez le principe fondamental de l'infinigon. Et... Que dit l'impératif exactement ? Eh bien en gros quelque chose du style ce que nous ne connaissons pas ce que nous connaissons Ah bon bref ce que nous ne connaissons pas peu et probablement tout nous tue l'impératif parle d'entendre un cercle lumineux la connaissance humaine détendre un cercle lumineux la connaissance humaine combattre les forces de ténèbres de l'infini ça explique votre engouement pour les pour les sauts de licornes et les créations de problèmes. D'accord. certains pourraient argumenter que les mages fous téméraires sont également d'une menace c'est préférable Ah c'est préférable à attendre à Oh la mage pardon excusez-moi préfère attendre les cornes inconnues nous sautent dessus que les gens ne savent peut-être pas mais nous changeons les mages vraiment dangereux voulez-vous dire que le roi de nécromancien des meurtriers magiques le roi nécromancien est surtout un problème géopolitique et un meurtrier reste un meurtrier quel que soit l'armée mais quelques salutations la situation réellement comment ça m'a j'aurais capable Oh la vache je commence à en avoir marre par exemple ceux qui pensent un roi de punition magique comme un monstre moralisateur qui essaie de recouvrir une pierre d'un homme vivant et de laisser comme ça pour l'éternité Oh mon dieu le monde est rempli de monstres est et au delà du monde il y a des choses encore pire nous n'en avons peut-être pas conscience nous devons peut-être nous devons être prêts un sans souci est une personne qui n'est pas consciente de tout ça c'est pas étonnant qu'on qu'on dit que l'ignorance est une bénédiction tant qu'une personne ne se met pas à hurler et à gifler l'intérieur des murs de votre chambre au milieu de la nuit je parie que l'ignorance n'est plus une bénédiction à ce moment là bon ça fait beaucoup d'infos d'un coup mais oui ce sont des mages allons voir chez JC si je peux avoir des décorations peu ardent pour cette lecture pitoyable j'ai pas envie de m'arrêter bon alors aucune nouvelle ok on va se promener avec notre belle uniforme d'apparat toi tu voudrais acheter des trucs encore bon JC JC qui se la donne JC qui se la donne il est charpentier JC la même impression de l'entrée 15 000 ce serait pas impossible j'ai pas j'ai absolument pas ça dit maintenant que j'ai du poisson amélioration de la chambre on pourrait peut-être le faire j'ai combien là j'ai 4000 pas maintenant donc ça c'est quoi c'est la cuisine améliorer la cuisine mais est-ce que c'est l'amélioration de la cuisine du restaurant la liste de question pas maintenant amélioration du salon 20 000 pas maintenant bon bah JC monsieur JC bon je sais qu'est-ce que tu vends ? que vends-tu ? du poisson et du vin ? alors ça j'ai acheté donc il vend des plantes décoratives petit cactus plan de lampadaire 500 et ça c'est un bouclier mural 800 et ça c'est un plancher en bois des ruines ah c'est les fruits des ruines est-ce que je peux tout acheter ? oh non j'ai pas beaucoup de sous on pourrait acheter ça on pourrait acheter ça on pourrait acheter ça enlève-toi s'il te plaît oui merci ah nouvel objet projecteur et qu'est-ce que c'est ça ? couleur de la nature et du poison comment ça ? bon attends par contre le projecteur là ouais 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 vas-y roule ma poule il est où ton projecteur ? ah c'est un plan que j'ai eu du coup ça il faut et là le truc prochain on a du boulot l'épisode prochain on a du boulot donc il y a un projecteur en plus qu'est-ce que c'est ça ? un crade des profondeurs oui il faut en acheter il faut en choper avec des rats ça ça se fait avec des planches et là j'ai un plancher bleu bah ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ok chers amis je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode je vais aller me coucher moi je vais aller me coucher dans le jeu évidemment donc gros pouce bleu gros abonnement et puis la prochaine fois il faut qu'on fasse pas mal de choses si on peut aller parler avec papy et mamie allez des bisous chouchou bye bye toujours bienvenue ah oui pourquoi pas commençons à nous occuper d'accord donc il suffit d'aller leur demander pour qu'ils viennent manger génial génial ah oui parler à à Dreville oh putain il y a ça aussi bah la prochaine fois allez zou des bisous des bisous des bisous qui Merci.